... Chalons au peuple et des dieux, de partout que vous nous suivez en ce moment. En tout cas, je suis très heureuse de vous recevoir encore dans cette énième émission dans ta présence Seigneur, présentée toujours par moi, votre âme de servante, Laetitia Chamba. Sur ce plateau, je me suis passée, j'ai l'honneur de recevoir pour vous les pasteurs Charles Mouleda, le responsable d'électrice d'Ileforte Kitschassa, avec qui nous allons développer à ces instants sur le thème « Le Père recherche des adorateurs ». Alors, bonjour pasteur. Bonjour, merci. Oui, pasteur, quelle nouvelle pour le Père des dieux aujourd'hui ? Très bien, merci. Merci de la parole que vous m'accordez. Si j'ai accepté votre invitation à l'électrice de ce plateau, c'est pour nous parler de la manifestation que nous organisons dans notre église, de la ville forte Kitschassa, que je vous le dis. Sur le thème « Le Père recherche des vrais adorateurs ». La manifestation, c'est pour ce dimanche 29 septembre 2019. Mais ça sera dans les après-midi pour permettre à tous les enfants de Dieu, pas seulement les enfants de Dieu de la ville forte, mais les enfants de Dieu de toutes les églises, de toutes les communautés, de toutes les églises portes du Christ, qui ont le désir et la soif d'adorer le Seigneur, ils peuvent aller prier dans nos églises le matin, dans les avant-midi, et à partir des 17 heures, nous pouvons nous retrouver tous dans la commune de Kassavoubou, quartier de Pumbashi, à venir Saint-Noah, numéro 42, dans le temple de la ville forte Kinshasa, pour appeler le Seigneur. D'accord. Je pense que tout le monde a suivi cette invitation, et tout le monde, je pense qu'il y aura d'emblés qui vont répondre présents. Pasteur, avant d'entrer dans le vif de notre plan ou de notre sujet, juste une prière. Merci d'évocation de Saint-Noah. Saint-Noah, je te dis en merci, parce que tu as gagné qu'une option de nous retrouver sur ce plateau, et surtout dans cette émission, dans ta présence, pour parler de ta part, et surtout aussi parler de cette manifestation sur l'adoration. Merci d'être avec nous, merci de bénir et de protéger, d'assister tous les téléspectateurs, quel que soit l'endroit où ils se retrouvent maintenant, de nous bénir aussi, nous qui sommes ici, et que ta grâce et ta main soient répandues chez nous. Merci. Au nom de Dieu nous a vécu, et Amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous entrons maintenant dans le vif de notre émission. Pasteur, vous, vous organisez une manifestation sur un dénommé « Full Contact » où vous parlez de « Le Père recherche des adorateurs ». Pourquoi vous avez choisi ce thème ? Merci. Merci beaucoup, ma soeur, Nous organisons cette manifestation sur l'adoration parce que le thème que vous venez de le dire, « Le Père recherche des adorateurs ». Nous avons tiré ça de Jean chapitre 4, le verset du premier verset jusqu'au verset 24, mais notre sujet, nous le tirons du verset 23, où la Bible dit « Mais l'heure vient ». C'est Jésus lui-même qui parlait à la femme samaritaine. Elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père a besoin. Notre Seigneur a besoin des adorateurs, n'est pas n'importe quel adorateur, parce qu'aujourd'hui, il y en a un qui adore le Seigneur par les lèvres, il y en a un qui adore le Seigneur par la bouche, mais nous avons, le Père a besoin des adorateurs qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Je ne sais pas si je dois déjà expliquer cette thème. Oui. Lorsque la Bible dit, Jésus dit que le Père recherche des adorateurs, qui peuvent adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui se retrouvent dans n'importe quelle bêtise du monde ou des gens qui n'ont pas encore ouvert leur cœur à Jésus, parce que lorsque tu n'as pas encore ouvert ton cœur pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout ce que tu peux faire, même si tu chantes les cantiques d'adoration, même si tu pries, tu imites les autres comme adorants, ça ne peut qu'être comme du bruit. Voilà pourquoi Jésus, alors à cette femme, il lui dit, même les lieux de l'adoration, leur viennent, où on n'ira pas seulement à Jérusalem pour adorer, mais le Seigneur cherche, mon Père cherche, des adorateurs qui vont adorer réellement mon Père en esprit et en vérité. Parce que si je dois entrer maintenant en profondeur de la parole, nous, les chrétiens, tous ces chrétiens qui nous suivent, qui sont en Europe, qui sont dans le monde entier, et même ici, dans notre pays, dans les fin fonds, ils savent, tous ceux qui connaissent la parole de Dieu, ils savent que la vérité a un autre nom. Et l'autre nom de la vérité, c'est Jésus. Parce que lui-même s'est présenté un jour, il a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. C'est-à-dire, la vérité, c'est Jésus. Et l'esprit, c'est aussi Jésus. C'est-à-dire, quand je vois l'esprit, la vérité, ça signifie la parole de Dieu. Ça signifie Dieu lui-même. C'est-à-dire quoi ? Le Père recherche des adorateurs qui peuvent adorer à l'esprit, à la vérité. C'est-à-dire, qui peuvent adorer tout en ayant leur cœur ouvert à Dieu ou à lui-même. C'est-à-dire, des gens qui ont ingurgité Christ, qui ont avalé Christ et qui ne peuvent que sortir Christ. Parce qu'on donne que c'est qu'on a. C'est qu'on a. Et on peut vomir que c'est qu'on a mangé. C'est-à-dire, celui qui a mangé la parole, il ne peut que vomir la parole. Voilà tout ce que je peux dire. Pasteur, une question, qui trouble aussi quand même le peuple, les deux veulent savoir. C'est quoi l'adoration ? L'adoration, ce n'est pas publiquement, ou juste c'est quoi l'adoration ? Et qui est l'idée d'être appelé adorateur ? Très bien. Très bien. L'adoration, je ne veux pas aller dans le dictionnaire où je vais chercher des termes difficiles qui peuvent battre les gens. Je vais parler d'une manière simple. pour moi, l'adoration, c'est l'expression du cœur. Lorsque nous adorons, nous faisons un effort de dire à Dieu ce qu'il est. de dire ce qu'il est. Un peu, une nuance qui sort et qui met la différence entre l'adoration et la louange. Parce que dans la louange, nous louons le Seigneur pour ses hauts faits, pour ce qu'il a fait. Mais dans l'adoration, nous adorons le Seigneur pour ce qu'il est. Lorsque je regarde tout ce que le Seigneur représente, ce qu'il est dans ma vie, je ne peux que l'adorer. Je veux un peu extrapoler pour aller un peu plus loin lorsque vous dites qui peut adorer. Là, je vais vous répondre d'emblée sur deux volets. Le premier volet, tout le monde doit adorer le Seigneur. Je sais là où tu m'attends ou là où tu vas encore me poser la question. Tout le monde doit adorer le Seigneur. Pourquoi pour moi? Parce que l'adoration est innée. L'adoration est naturelle. L'adoration, c'est un besoin comme les besoins primaires. Parce que vous savez qu'il y a des besoins pour l'homme. Il y a des besoins primaires, il y a des besoins secondaires. Les besoins primaires, ce sont des besoins, si un humain ne l'accomplit pas, ça peut porter même atteinte à sa vie. C'est-à-dire qu'il peut mourir. Par exemple, je vais donner un exemple d'un besoin primaire, c'est-à-dire boire. Si quelqu'un ne boit pas, ça peut porter préjudice à la vie. Si quelqu'un ne mange pas pendant beaucoup de temps, ça peut porter préjudice à sa santé. C'est un besoin primaire. Tout le monde est obligé. n'a adoré aussi et n'a duré. Parce que tout le monde, ou tous, tout le monde a été créé par Dieu. Et quand je parle d'adorer, même les plantes doivent adorer le Seigneur. Parce qu'elles ont été aussi créées par le Seigneur. Alors je voulais dire que tout le monde est habilité, est obligé à adorer le Seigneur. Parce que tout le monde est créateur. par rapport au Seigneur qui est créateur. Mais qui peut faire une bonne adoration ? Là, c'est une différence. C'est-à-dire, dans le premier volet, même les païens sont obligés d'adorer. Parce que de reconnaître ce que Dieu est, parce qu'il est leur créateur. Maintenant, il y aura la différence. La vraie adoration, c'est celle qui sort d'un cœur, les pieds sincères par rapport au Seigneur. C'est-à-dire, personne ne peut adorer s'il se retrouve encore dans les péchés. C'est ici l'occasion que vous me donnez de m'adresser au peuple de Dieu. Partout où vous me suivez, je vais vous demander. Vous voulez être adorateur ? Commencez par vous répandir. Commencez par laver votre cœur. Commencez par chercher que l'eau de la parole vous purifie de manière que l'adoration que vous allez faire monter soit pure et sincère et qu'elle aille tout droit auprès du Seigneur. Parce que le Seigneur ne mange pas l'argent. Même quand nous donnons des offrandes, même quand nous faisons des appels de fonds dans les églises, des montants, 10 000 dollars, 100 dollars, 50 dollars, même ton offrande que tu donnes à l'église, même si c'est 1 000 francs, Dieu ne mange pas ça. La nourriture de Dieu dans une église, c'est l'adoration. Voilà pourquoi il est jaloux par rapport à l'adoration. Il ne voudra pas, il n'aime pas partager sa gloire ni partager son adoration avec quelqu'un d'autre. Si Dieu tue ses ancêtres tiers-là, c'est lorsque quelqu'un veut prendre l'adoration ou manger l'adoration. Qui peut adorer ? C'est celui qui a déjà reçu Christ dans le cœur comme Seigneur et Sauveur, qui s'est répandit, qui a laissé vivre selon la chair et qui vit selon l'Esprit de Dieu et qui suit le chemin de la parole de Dieu. Alors, pour ça, on sait que par là, nous pouvons comprendre qu'il y a différents entre un adorateur ou un vrai adorateur. Parce que, lorsque vous dites tout le monde peut adorer, le même échec peut adorer. Oui. Il peut adorer peut-être pas à l'heure. En répondant par ces deux volets, je voudrais dire cela. Merci, parce que vous avez bien compris. Tout le monde peut adorer, tout le monde peut crier, tout le monde peut... Si vous passez, par exemple, vous trouvez, vous n'avez jamais trouvé... j'ai déjà trouvé dans un de... Les gens, après avoir enterré les garçons du quartier, ils prennent du chambre. Les autres prennent des lancônes. Et au milieu de leur ivournierie, ils commencent à adorer le Seigneur. Les autres enlèvent les chemises et ils commencent à chanter Alléluia, Alléluia. Ils commencent à chanter tous ces cantiques d'Ami Moloto d'adoration. Là, sous l'effet de l'alcool. Sous l'effet de l'alcool. Vous ne pouvez pas les empêcher. Ils adorent. Voilà le premier aspect. Mais, c'est quel type d'adoration ? Voilà pourquoi, toi, tu as bien dit, il y a l'adoration et la vraie d'adoration. D'accord. D'accord. Pasteur, je pense que nous courons derrière les temps. J'ai une question qui va nous aider à comprendre tout ce que est le peuple et les dieux qui est sur quel est l'apport ou l'intervention ou le rôle du Saint-Esprit dans l'adoration. Oui, le Saint-Esprit a un bon rôle. Je ne voudrais pas utiliser des termes stratrophiques, des termes difficiles, veux-je dire. Je veux juste vous dire simplement que le Saint-Esprit a un bon rôle. Pour qu'une adoration sorte d'une manière claire, il faut d'abord que le Saint-Esprit fasse le travail. Lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, le Saint-Esprit il est là et c'est lui qui va vous convaincre du péché. Si vous avez été le Saint-Esprit va vous convaincre pour vous faire voir que maintenant vous êtes enfant de Dieu, ça ce n'est pas bien. Et lorsque le Saint-Esprit fait ce travail, c'est-à-dire il vous rapproche de Dieu. En d'autres termes, il vous rapproche de l'adoration. C'est ainsi que quelqu'un va se retrouver seul, il dit le Saint-Esprit lui fait voir qu'il ne peut pas continuer à vivre comme un enfant de Satan ou comme un pécheur. Il l'amène vers le chemin qui est le chemin de la parole et il le rapproche de l'adoration. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous aider et qui va vous aider à répandre votre cœur. On va répandre votre cœur à Dieu. Et c'est ça la véritable adoration. Une véritable adoration, c'est celle qui est accompagnée par les actions du Saint-Esprit. D'accord. Oui, Pasteur, j'ai l'avant-dernière question. Très bien. C'est celle de savoir comment appréciez vous, vous êtes homme des dieux. je sais que vous fréquentez aussi quand même certains églises parce que c'est un corps de Christ. Voilà. La question est celle-ci. Comment appréciez-vous l'adoration dans nos églises locales? C'est un problème, c'est le défi que nous avons. Nous sommes en train de nous battre pour restaurer la véritable adoration. Et dans beaucoup d'églises, vous trouvez plusieurs styles, plusieurs manières d'adorer le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de tuer l'adoration dans nos églises. Parce que quand vous arrivez dans nos églises, on vous dit c'est le temps d'adorer le Seigneur. Et c'est pratiquement dans beaucoup d'églises que ça se passe avant la parole de Dieu, avant que le prédicateur ne passe. Et avant que le prédicateur ne passe, on vous donne, on vous dit que c'est le temps d'adoration, on vous donne moins de 5 minutes. Et là, l'église est déjà des bouts, on vous dit adorant, pendant qu'on adore, le prédicateur va passer et ça va faire 2, 3, 4 ou 5 minutes. C'est quelle c'est l'adoration? Non, c'est rien. L'adoration devrait être une grande partie. Et tout le monde, tous mes collègues pasteurs, nous devrions, nous devons restaurer l'adoration dans nos églises. c'est-à-dire permettre que les enfants de Dieu aient suffisamment du temps pour adorer le Seigneur. L'adoration ce n'est pas la louange, l'adoration ce n'est pas quelque chose où on ne va pas vite dans l'adoration. Ça vient calmement, ça vient calmement. Il faut prendre tout son temps. J'aurais bien voulu. Dans le temps, je me rappelle dans notre église, nous étions encore quelque part dans le coin du pays. On commençait par la louange. On loue le Seigneur, on loue le Seigneur et ça dégénère dans l'adoration. On va jeter les temps-temps. Les gens se jettent par terre, d'autres montent, d'autres commencent à pleurer, d'autres commencent à crier, d'autres roulent par terre. Voilà les effets de l'adoration. Et pour arriver dans ce moment-là d'extase, il faut seulement prendre beaucoup de temps. Parce que l'adoration, c'est comme le passage du tabernacle. Le tabernacle a trois parties et vous ne pouvez pas commencer l'adoration à partir du parvis. Non, il faut passer par le parvis et entrer dans le lieu saint et aller jusqu'au dans le lieu très saint. Là où se trouvait l'arche de l'alliance et c'est là où la Chékinah descendait. Il faut commencer par passer par le parvis, passer le thème d'Olocauste, la cuve d'Erin, entrer dans le lieu saint où il y avait les chandeliers, où il y avait la table des peines de proposition, où il y avait aussi l'autel des parfums. Et dès que vous quittez toutes ces choses, vous traversez le voire et vous allez dans le lieu très saint où il y avait l'arche de l'alliance dans laquelle il y avait la calice qui contenait la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et il y avait aussi le déta de l'alliance. Et la Bible dit sur le prétiatoire de l'arche, c'est là où la Chékinah descendait. Et pour y arriver, il faut du temps. Il faut du temps. Ce n'est pas la década de 4-6 que vous allez sentir les effets et la bonne beauté de l'adoration. Pour sentir l'odeur de l'adoration, vivre les miracles, les bonnes choses, les extases de l'adoration, il faut prendre du temps. Il n'y a que ça qui manque dans nos églises parce que nous voulons aller vite, nous voulons déliminer le culte. Mais même si vous voulez déliminer le culte, mais chronométrie et donner un peu de temps à cette partie de l'adoration. Et nos filets doivent comprendre que l'adoration est une grande importance. Oui, il y a une grande importance parce que c'est ça, sa nourriture. La nourriture d'un Dieu. Vraiment. Voilà, parce que la dernière question c'est celle de savoir en tant qu'homme de Dieu qui vous êtes, quels sont les mécanismes que vous pouvez mettre en place ou en marche dans nos églises afin de produire les vrais adorateurs ou les adorateurs qui Dieu recherche. Merci Laetitia. Laetitia. Merci ma soeur. Là, vous demandez le moyen qu'un ministre de Dieu peut utiliser pour faire de ses fidèles des vrais adorateurs. Nous n'en avons pas deux ou trois. Nous avons un seul mécanisme comme vous avez appelé. Nous avons un seul moyen. C'est le moyen de la parole de Dieu. Il faut prêcher la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit expliquée, que l'adoration soit expliquée, qu'il comprenne que la plus grande chose, la plus grande nourriture de Dieu, c'est l'adoration. Et lorsque nous allons prêcher la parole, il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer. La Bible dit que la parole de Dieu est puissante. Elle est puissante, elle est capable de tout dans la vie de l'homme. Et si nous apportons la parole, c'est le moyen de la parole que nous allons faire, que nous allons changer les hommes, c'est lui qui n'était pas prêt pour l'adoration, avec le marteau qu'est la parole de Dieu, il changera. Et il va ouvrir son cœur vers l'adoration. C'est de cette manière, c'est avec le moyen que nous allons trouver, que nous allons façonner les chrétiens à devenir des vrais adorateurs. Et c'est que si je n'ai pas j'ai pas un tout petit, rien, c'est-à-dire que nous les pasteurs, nous devons aussi apprendre à nos fidèles comment adorer, quelles sont les positions à prendre, il y a beaucoup de choses que nous devons faire et quelle peut être notre attitude lorsque nous entrons dans la maison des dieux, dans le temple et surtout pendant l'adoration. Ce sont des choses que nous allons expliquer dans notre manifestation pour le 29 à Casa Vobo sur l'avenir Sandro numéro 42 dans la ville forte Kinshasa qui est nos dirigions. Nous allons parler de toutes ces choses-là et nous allons aider les enfants de Dieu à devenir des véritables, des vrais adorateurs. Et ce n'est pas un programme qui sera juste pour ce 29. Nous allons commencer le 29. Mais nous allons le mettre peut-être chaque fin du 5, dernier dimanche du mois. Nous allons commencer à prier le soir pour l'adoration. Nous allons adorer. Nous allons voir. Peut-être que ça peut être deux dimanches par mois, c'est-à-dire le premier dimanche et le dernier dimanche. On va faire de cette manière pour que l'adoration soit restaurée. Et j'appelle tous les enfants d'études. Ce n'est pas un problème. L'adoration n'est pas seulement un problème de la ville forte. Vous êtes des terres, vous êtes des secs, vous êtes des feux de voran, vous êtes des... des chapelles de vainqueurs, des tracts de Dieu, tout le monde. Partout, partout, vous êtes les bienfus. Même si vous êtes catholiques, même si vous êtes protestants, pourquoi pas néo-apostoliques, nous attendons tout le monde parce que tous nous sommes créatures en tant que créatures par rapport à Dieu créateur. Tout est-ce que vous l'adorez. Oui, comprenez que c'est maintenant la fin de cette émission, mais avant de vous retirer, nous donnons une chanson pour vous contacter, vous parler, tout ça. Très bien, merci. Merci ma soeur pour cette occasion. Je vais d'abord parler premièrement aux enfants de la ville Fort-Kishasa. Partout où vous êtes, dans toutes les communes, retenez bien cette date. dimanche le 29, tous, après avoir prié le matin dans notre culte habituel, le soir à 17h, nous rentrons pour adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur avec beaucoup de nos invités. Voilà pourquoi j'appelle tous les serviteurs, j'appelle tous les chefs de département et tous les enfants de Dieu, papa et maman, d'être là, tous, pour la gloire de Dieu. Nous sommes joignables sur deux numéros. Le premier, 00243, 81, 706, 43, 43, ou 00243, 85, 129, 54, 54, vous pouvez nous appeler et notre numéro Vodacom là est sur WhatsApp. Vous avez besoin d'une prière, vous avez besoin d'une aide spirituelle, nous sommes prêts pour le faire pour vous parce que c'est tout le travail que le Seigneur nous a donné et nous vous demandons d'adorer avec nous. Si vous êtes l'un et que vous ne pouvez pas venir à Kinshasa pendant le moment de l'adoration, vous pouvez entrer par ces moyens, par les moyens technologiques, nous pouvons toujours adorer ensemble, prier, échanger pour la gloire de Dieu. Pendant que les autres utilisent les réseaux sociaux à autre chose, nous, nous utilisons les réseaux sociaux juste pour l'œuvre de Dieu et pour faire ce que le Seigneur nous demande. Voilà, en tout cas, c'était vraiment un moment fort. Vous avez compris que c'était vraiment un moment fort de passer vraiment à la présence de Dieu et vous comprenez que c'est aussi la fin de ces numéros où nous avons été heureux de nous présenter pour vous ensemble avec le pasteur et un charme. En tout cas, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, mais nous n'allons pas nous séparer comme ça. Nous allons vous tirer par la prière, pasteur. Merci Seigneur parce que tu nous as accompagnés. Merci pour tous ceux qui vont nous suivre et qui nous ont suivis. Bénis-le, tout celui qui suivra cette émission Seigneur, qu'il soit béni et que tu le protèges et le sécurises encore une fois de plus. Bénis ma soeur qui a présenté cette émission et nous-mêmes, bénis les techniciens. Sois notre Dieu encore une fois de plus. Donne-nous encore la force pour que prochainement nous puissions encore revenir sur ce plateau pour parler et édifier ton peuple. Merci pour la manifestation du VNF. au nom de Jésus et au nom de Jésus. Merci pour eux. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Si vous voulez nous suivre à nous suivre, nous suivre à nos numéros, abonnez-vous, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Boucoule TV. C'est dans cette chaîne où nous suivons, où nous vous édifions par rapport à nos émissions parce que là, nous recevons pour vous des hommes de Dieu qui vous édifient, qui vous parlent et qui vous fortifient encore spirituellement. En tout cas, n'oubliez pas, n'oubliez pas de vous abonner et abonnez-vous massivement et je m'avais remercié les réalisateurs de cette émission en part par vous. Dès là où vous êtes, en tout cas, je vous remercie beaucoup et je remercie tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.